ah bah tiens vous tombez bien je suis en train de raboter ce petit bout de bois qui ne servira à rien c'était juste pour pour vous montrer mon joli rabot t'as vu vous tombez bien j'avais quelque chose à dire j'ai été à au salon du bois épinal au mois de au mois d'octobre et j'ai rencontré arnaud de l'atelier vaugien que vous connaissez forcément si vous me connaissez ou alors c'est que vous êtes de ma famille ou des collègues et on a bien accroché alors on se discutait déjà avant et tout et on a bien accroché et on a décidé quelque chose en partenariat aussi avec avec aux profits parce que arnaud arnaud il travaille essentiellement sur des machines aux profits ou aux profits maker d'ailleurs moi vous savez que je ne bosse qu'avec du maker pour le moment mais justement l'idée c'est je pense très prochainement passer sur du aux profits et on s'est dit arnaud et moi on a proposé ça à christophe que ce serait sympa de vous faire des vidéos lui et moi ensemble sur des machines aux profits pour pas s'en cacher pour vous donner quelques conseils tuto alors c'est pas de la formation parce que arnaud ne veut pas se considérer comme qu'étant comme quelqu'un de le master off le off la menuiserie et voilà ça me nuisait un autodidacte qui a son cap qui est installé et tout et moi je suis juste un passionné donc l'idée c'est quoi c'est que moi j'aille là bas c'est pas très loin d'accord qu'on se fasse des projets sur un week-end à chaque fois sur donc des machines aux profits mais pour que ce soit intéressant pour vous quand même l'intérêt est double c'est à dire que on veut un peu expliquer comment utiliser la toupie comment utiliser comment on utilise la toupie comment on utilise la dégo rabot parce qu'on va pas rentrer dans le dans les débats des formations des machins des ceci des choses là des cela ça sera pas une formation clairement voilà c'est comment comment lui fait et moi j'y vais parce que ça va me permettre de me former clairement avec un avec un mec qui qui assure donc on va présenter ça sur ma chaîne sur la sienne aussi je pense je sais pas ça c'est lui qui décidera donc déjà bonjour la communauté d'arnaud si vous connaissez pas ben captain bricole j'essaye de j'essaye de faire du bois mais bon je suis passionné de bricolage et tout venez me dire bonjour ça me fera plaisir voilà et on va faire des petites réalisations qui tiendront sur un week-end normalement pas forcément l'assemblage ou le collage parce que parce que moi je peux pas repartir avec les meubles avec les meubles assemblés mais voilà vous présentez tout au long du week-end comment faire la réalisation comment on règle les machines alors il y aura du générique enfin du générique du du global comment tu règles une toupie je pense que toujours la même chose maintenant peut-être quelques spécificités sur les machines aux profits et tout et puis vous permettre de refaire ce qu'on va faire quoi donc ça va être des choses du style table de défonceuse l'ombre de enfin pas l'ombre de chevet table de chevet petite table tabouret enfin voilà c'est moi ça me permet de sortir un peu d'ici arnaud ça lui fait plaisir en plus on va pouvoir bosser ensemble sur les vidéos et tout parce que moi j'aime bien parler donc ça ça sera pas mal et puis on mettra les plans alors à disposition vendu pour une somme une somme dérisoire du style 1 euro 2 euros histoire de récompenser le boulot quand même d'Arnaud parce qu'il y a de l'investissement de temps moi il ya un peu d'investissement financier quand même mais voilà c'est on fait pas ça pour gagner de l'argent mais si on peut ne pas en perdre de trop c'est pas plus mal parce qu'on crache pas sur l'argent quand même et puis et puis voilà donc si ça vous tente faites le moi savoir la communauté d'Arnaud si vous regardez ça fait lui savoir si vous avez des idées de ce que vous voudriez voir on va essayer de ratisser le plus large possible donc on va pas forcément s'arrêter à il faut absolument une machine stationnaire est absolument une autre profit bien au contraire on fera très probablement des choses à la défonceuse sous table parce que le premier truc qu'on va faire c'est très probablement une comment dire un meuble de défonceuse sous table après bon bah nous on a des scies à format on a des scies à format je vais pas acheter une scie sous table juste pour montrer qu'on peut le faire avec une scie sous table on donnera des conseils parce qu'on a commencé avec ça aussi et puis et puis voilà je pense que ça peut être sympa d'allier ses compétences techniques ma grande chat et puis je suis sûr que ça va faire un projet super sympa donc voilà dites moi ce que vous en pensez là on est le 8 octobre je pense que on va commencer fin octobre fin octobre tout début novembre à se voir donc allez première vidéo fin novembre je pense peut-être avant si j'ai le temps de faire les montages et tout et puis voilà donc ça vous laisse le temps un peu de nous faire savoir ce que vous en pensez et de nous donner des idées ok en attendant moi j'y retourne je vais retourner je vais retourner raboter toi tu like tu partages si ça peut intéresser des gens que tu connais et puis et puis voilà tu balances balance tes idées ok allez salut quand même beau ce record numéro 4 que j'ai retapé moi même écoutons le bruit c'est de la soie c'est de la soie